Salut à tous, c'est Asphax, on se retrouve pour le 7ème épisode de l'aventure Minecraft Survie 1.17. Lors du dernier épisode, on avait enfin eu du coup le full diamant, donc ça c'est super cool. On avait amélioré les villageois, donc surtout le villageois prêtre. Juste je vais dormir parce qu'il fait nuit, d'accord, non, il dorme mais il fait pas nuit. Lui on l'avait amélioré, on l'avait transformé 3 fois en zombie, puis 3 fois on l'a refait devenir villageois. Et donc du coup il m'échange 7 chairs putrifiées contre une émeraude, surtout un lingot d'or contre une émeraude, une émeraude contre un lapis lazuli, une émeraude contre des pierres lumineuses, oui pourquoi pas. Ah, il vient d'augmenter ses prix, les virudinezers c'était 1 pour 1, oh bah ça c'est pas très gentil. Mais à mon avis en fait plus on va faire des changes, plus il va rebaisser ses prix de toute façon. Et puis il faudra aussi retransformer plusieurs de ses collègues en villageois zombie, puis en villageois, comme ça ils continueront de baisser leurs prix. Plus on fait des actions héroïques, plus les villageois baissent leurs prix de toute façon. Alors là, hop, il va me falloir pas mal d'XP, donc je prends tout ce que je peux, tout ce que je peux échanger, j'échange. Parce que voilà, ça va me faire plein d'XP, avec ça je vais pouvoir enchanter mon armure en diamant, et ça ce sera très pratique pour la suite. J'ai aussi des lingots d'or, alors normalement les lingots d'or je dois me les garder pour me faire des pommes dorées, mais pour l'instant la priorité c'est vraiment les émeraudes, et prendre un maximum d'XP. Donc là par exemple, je vais lui prendre aussi du lapis lazuli, j'essaie de prendre des trucs un peu utiles quand même. Bon, verrues du nether c'est un peu cher. Par contre pour les verrues du nether, j'en ai du coup des verrues, où est-ce qu'elles sont ? Elles sont là, j'en ai 10, il va falloir les planter pour en avoir bien plus. Donc je vais tout de suite aller dans le nether, je vais juste déposer mes trucs un peu précieux, voilà. On va tout de suite aller dans le nether, et on va aller chercher du sable des âmes, pour pouvoir planter un peu mes petites verrues. Est-ce que j'ai de quoi me faire une pelle, ou est-ce que j'ai une pelle ? J'ai une pelle, donc c'est nickel. Du coup je profite d'être dans le nether pour récupérer tout le quartz que je trouve. Maintenant que j'ai une pioche efficacité 5, ça va évidemment beaucoup plus vite. Je rappelle ma pioche, efficacité 5, fortune 3, solidité 3, donc ça c'est vraiment nickel. Et puis voilà, en récupérant le quartz, comme ça je vais me faire de l'XP supplémentaire, et on pourra encore plus vite améliorer mon armure en diamant. Là il y a plein de quartz où je suis, c'est nickel. Je n'ai pas encore trouvé de sable des âmes, il faut que j'aille un peu plus loin je pense. Mais bon, au moins pendant ce temps là, je prends l'XP et le quartz. Je vais aussi prendre les pépites d'or, vu que j'ai fortune 3, ça va me faire plein d'or, et ce sera très pratique du coup pour pouvoir faire des échanges avec le prêtre, ou tout simplement faire des pommes dorées pour ensuite transformer mes villageois en zombies, en villageois. Voilà, nickel, je suis déjà niveau 26, ça va aller très vite. Donc un petit rappel pour les gens, si vous cassez ce bloc d'or avec une touchée de soie, vous allez récupérer quand vous allez faire fondre un minerai d'or, un lingot d'or, d'accord ? Là ici, je vais juste les stacker et je vais même les jeter exprès juste pour la vidéo, tac, je les jette. Donc là j'ai 0 or, si je casse qu'un seul truc avec la pioche fortune, et bah là pour l'instant j'en ai 4. Alors ça c'est nul, ok, il faut que je regarde, 4, 10. D'accord, donc écoutez, je change d'avis, je pensais que c'était plus rentable des fois de ramasser à la pioche fortune 3 des pépites d'or, mais en fait le mieux c'est vraiment d'avoir une touchée de soie, mais bon, vu que pour l'instant j'en ai pas, je m'embête pas, vu que j'ai fortune 3, ça va vite quand même, je me récupère un maximum de pépites comme ça. Mais voilà, j'ai été persuadé que c'était plus rentable de ramasser ces petites pépites en fortune 3, alors qu'en fait non, c'est bien de la touchée de soie. Bon, bah comme quoi. Voilà, là je vais passer niveau 30, par contre j'ai toujours pas trouvé de sable des âmes, donc je continue ma récolte de quartz, j'essaie de me passer niveau 33, comme ça on pourra déjà faire 2 enchantements, et je récupère encore une fois tout l'or, pour l'instant je commence à en avoir pas mal, donc c'est nickel pour les échanges et les pommes dorées, ça va être génial de chez Génial. Parfait, j'ai même du quartz sous les pépites d'or, donc pour l'instant c'est le jackpot. Ah bah ça y est, là il y a du sable des âmes, donc c'est nickel. Donc je me passe niveau 33, je récupère le sable des âmes, et on rentre directement à la maison, on fait de la culture comme ça de VeriDunether, et puis on fait les premiers enchantements du coup sur les armures en diamants. Ok, retour à la base, on commence d'emblée déjà par transformer toutes les pépites d'or en lingots d'or, ça va nous permettre de voir combien on en a gagné, et 43 c'est quand même pas mal du tout. Ok, ensuite je vais aussi transformer le quartz en bloc de quartz, ça me fera de la place tout simplement, tac, tac, ça c'est bon, ok, pour l'instant eux je vais les ranger là, ok, on va pouvoir reprendre le lapis lazuli, je, non, je fais pas d'échange tout de suite avec le villageois parce que ça va, je gagnerai plus d'XP tout à l'heure, si j'attends un petit peu, j'ai cru entendre un bruit genre un creeper, mais non, ça va, ok. Ok, donc le table d'enchantement, on va voir ce qu'on me propose pour un plastron, solidité 3, c'est parfait, et protection 4, génial, super, ok, ensuite solidité 3 et protection contre le feu, ok, bon allez, pourquoi pas, c'est pas génial mais je vais avoir d'autres chances d'enchantement, donc ça ira, ok. Ensuite, on continue les échanges avec les villageois, l'objectif c'est de leur faire un peu descendre leur prix là, un peu, donc toi, de l'or, ok, ensuite, voilà, il vient de baisser là, il vient de repasser ses verrues à 1, donc c'est nickel, je sais pas pourquoi il avait augmenté ses prix comme ça d'ailleurs, ok, il va falloir que je me refasse des fioles, ensuite, l'autre, ah lui aussi, il commence à baisser ses prix, super, 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 bon il me vend des arcs mais j'en veux pas, à moins que ça le fasse, non, ça le fait pas monter de niveau, et l'autre, l'armurier là, forgeron d'outils, ah, 1 de fer contre 1 d'émeraude, ouais, d'accord, est-ce qu'il monte de level, non, je vais lui acheter, oh non, ça c'est trop nul, il me faut du fer supplémentaire, mais je sais plus si j'ai du fer, il va falloir que je me refasse encore une grosse session de récolte, parce que l'autre coup, j'ai récolté plein de diamants, mais il n'y avait pas trop de fer, voire, il n'y en avait pas du tout, et ouais, du coup, au niveau fer, j'en ai plus que 3, ça craint, je vais juste, bah, les utiliser pour qu'ils montent de niveau, mais après, il faudra absolument que j'aille m'en rechercher, voilà, avec ça, ils montent de niveau, on va voir ce qu'ils me proposent, ils me proposent, oh, une touchée de soie, ça peut être sympa, ça, et solidité 3, alors là, ce qui est pas mal, c'est que je vais les prendre, ça va le faire monter de niveau, là où, en diamant, je vais la prendre aussi, je vais en prendre 3, c'est juste pour qu'ils montent de niveau, la pelle en fer, je pourrais la désenchanter, je gagnerai pas mal d'XP, je pense, il faut que je fasse une meule, j'ai pas dû en faire une de meule encore, vas-y, monte de niveau, là, ça y est, tu me proposes quoi ? Un diamant contre une émeraude, oh, une pelle, cool, super, je prends la pelle, ok, et le reste, efficacité 2, solidité 2, c'est pas mal, parce que si j'en prends 2, et que je les cumule, j'ai efficacité 3, solidité 3, et bah c'est cool ça, allez, bah je ferai tout ça, par contre, un peu plus tard, parce que là, je risque de perdre de l'XP, donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, ça va être mes trucs à fusionner, mes trucs, voilà, tac, tac, ça, je vais pouvoir les enlever, d'accord, du coup, cette housse est nulle, elle me servira plus à rien, je vais plutôt l'acheter, même, parce qu'elle va me prendre de la place dans mon inventaire pour rien, allez, hop, du balai, je te jette par ici, ok, oh, on m'attaque, je crois, qui m'attaque ? Une araignée, mais c'est gentil, ça, de venir me voir, ok, c'est bon, donc niveau 29, on a dit, maintenant, on plante les verrues du nether, on va se mettre là, dans le truc des cultures, je crois qu'il y avait des zones, voilà, où il n'y avait rien, donc c'est parti, sable des âmes, sable des âmes, je vais évidemment agrandir la zone, voilà, comme ça, c'est pas mal, j'ai cru voir un truc bouger ici, ah oui, d'accord, c'était juste des pierres, et comme ça, ici, je peux planter mes verrues du nether, et puis, bah, plus je vais en avoir, plus je vais pouvoir envahir la zone, et plus je pourrai faire des échanges avec le petit, le petit villageois, ensuite, on va passer niveau 30, tac, parfait, on va essayer d'améliorer les bottes, une petite chute amortie, franchement, ça ferait pas de mal pour moi, parce que vu que je tombe très souvent, ce serait cool, oh, protection 4, excellent, ok, pas de solidité, mais la protection 4, c'est déjà pas mal, ok, bon, il me restera juste le casque à enchanter, mais déjà, c'est super cool, donc, voilà, donc là, maintenant, est-ce que j'ai moyen de faire des échanges un peu mieux encore avec les villageois ou pas ? Oh, super, il a reboot, du coup, fiole d'XP, ce qu'il faut, c'est que j'arrive à me refaire du verre à fond, donc, je vais remonter à la surface, on va aller chercher pas mal de sable, pour pouvoir faire du verre, parce que je crois que j'en ai pas, je regarde, je vais quand même aller voir dans mes coffres, sinon, mais je pense que j'en ai pas. Ah, j'ai juste un truc à faire avant de monter pour aller chercher du sable, on va récupérer la pelle touchée de soi, comme ça, on va aller récupérer de l'herbe, et comme ça, on pourra les mettre sous les moutons, comme ça, ils vont pouvoir manger l'herbe, et, du coup, s'ils mangent l'herbe, ils vont pouvoir régénérer leur laine, et on pourra faire plein de lits pour les villageois, pour avoir un peu plus de villageois, parce que, pour l'instant, j'en ai que 3-4, j'en ai 3 dans l'hôtel, ou dans la prison, comme vous voulez, et un qui est paysan, et qui se balade un peu partout, donc on va essayer de faire plein de reproductions de villageois. Voilà, donc c'est parti avec ma pelle, objectif, récupérer de l'herbe, et puis plein, plein de sable, vraiment, pour pas faire trop d'aller-retour, je récupère plein de sable d'un coup, du coup, elle est quoi, celle-ci ? Elle est solidité 3, j'ai pas de pioche efficace, non, de toute façon, je vais garder celle-ci, dans ce cas, de l'herbe, j'en ai pas besoin d'énormément, surtout qu'après, ça peut envahir la terre, c'est pas le souci, mais par contre, du sable, il m'en faut plein. Oh non, j'ai un creeper qui a cassé mes portes, il a spawn de je sais pas où, mince, c'est vraiment pas très gentil, ça. Du coup, tac, mon quartz, c'était comme ça, ok, des traps, j'en ai plus que 2, ok, pas très gentil, parce que j'en avais bien plus que ça, normalement, ici, tac, 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 voilà, je vais juste refermer ma porte après, pour l'instant, je vais donner de l'herbe à mes petits moutons, donc, tac, mince, c'est pas ce que je voulais faire, donne-moi ça, ok, tac, tac, ok, comme ça, voilà, vous allez pouvoir manger tranquillement, et ce sera bien mieux, ce sera un peu plus joli aussi, parce que les pauvres petits moutons, ils sont sur de la roche, ça doit pas être génial, génial pour eux. Ok, attention, laissez passer, laissez passer, hop, ok, pardon, j'ai pas fait exprès, hop, voilà, ok, ok, très bien, nickel, donc là, ils vont pouvoir se nourrir, c'est cool, j'ai pas de blé à leur donner, non, j'ai pas de blé, donc vous ne mangerez pas, vous ne mangerez que de l'herbe. Ensuite, je vais faire fondre tout mon sable, pour pouvoir avoir du verre, donc j'ai pas énormément de charbon, c'est comme le fer, il va falloir que j'aille en chercher plein, 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 hop, bon, ma viandasse, pour l'instant, je la stocke dans un coffre, normalement, ça pourrit, mais sur Minecraft, ça ne pourrit pas, tant mieux, ok, donc là, maintenant, j'ai, hop, je vais avoir des fioles à lui échanger en plus, donc c'est bien, du blé, parce qu'il va falloir que je fasse aussi pas mal de pain, pour pouvoir renourrir les villageois, j'ai déjà des verrues qui commencent à pousser, donc à mon avis, je peux déjà les récolter, je ne sais pas si la fortune marche dessus, ou s'il fallait butin, ou s'il n'y a rien qui marche, oula, j'en ai récupéré 4, et j'en ai récupéré 4, c'est que c'était pas vraiment poussé, c'était en cours de poussation, on va dire. Alors, je viens de me rendre compte d'un truc, qui peut être à la fois très pratique, qui est très dangereux, si vous tendez l'oreille, je vais me taire 2 secondes, je ne sais pas si vous entendez les zombies, je suis persuadé, il y a des zombies juste au-dessus, parce qu'en fait, si on regarde bien, ici, c'est le mineshaft, l'entrée du mineshaft est juste là, je crois, alors attendez, tac, on a l'entrée du mineshaft ici, et après ça part à gauche, donc c'est juste au-dessus des villageois, donc ça veut dire que potentiellement, je peux faire tomber un zombie, dans la zone, et du coup, transformer mes villageois en villageois zombies, donc c'est très intéressant, ça je vais commencer à préparer, il me faudra des potions, il me faudra d'autres pommes dorées, mais je vais préparer tout ce qu'il me faut, juste en attendant, hop, on va faire des fioles, plein de fioles, à échanger, je vais me reprendre plein d'XP, hop, vas-y, voilà, toi, donne-moi des, ah non, des fioles, tu veux plus, si, si, c'est ça, hop, voilà, le reste, vas-y, tu vas me redonner du lapis lazuli, je suis niveau 29, bon bah redonne-moi de la restone également, et puis voilà, c'est déjà pas mal, ça va me coûter un peu cher, mais par juste curiosité, je vais aller récupérer des diamants que j'ai, vu que j'en ai plein, et je vais aller échanger 12 diamants contre, au forgeron d'outils, pour voir un peu quels sont les outils en diamant qu'il va me proposer, quand il va être maître, parce que si jamais il me propose des super pioches, ou des trucs de ce genre, ça pourrait être sympa, après là ma pioche elle est déjà géniale, mais voilà, on sait jamais, même si c'est des trucs à désenchanter, tout ça, ça peut être pas mal, oh la vache, j'ai pas besoin de lui en donner beaucoup, comment ça rapporte plein plein d'XP ça, vas-y, il va passer en or, et oh, on travaille là, ah non il n'est pas, il n'a pas up, d'accord, ok vas-y, allez monte, monte de level, voilà super, il est diamant, c'est bon, donc, efficacité 2, oh ouais c'est pas terrible, juste une pioche efficacité 2, je suis un peu, un peu déçu, au final je suis niveau 29, avec mes potions d'XP, je passe niveau 30, et du coup je vais pouvoir essayer d'enchanter mon casque en diamant, on va voir ce qu'on me propose, si c'est nul, apnée 2, ouais c'est pas terrible, alors du coup qu'est-ce que je pourrais améliorer, mon plastron il est bien, faudrait que j'ai des bottes à la limite, des bottes solidité ou chute amortie, donc on va se faire des bottes, des bottes houonettes, tout que voilà, ça c'est bon, et on va essayer d'avoir, voilà, chute amortie, ou solidité, ouais, ou solidité dessus, donc qu'est-ce qu'on me propose, protection contre le feu 3, c'est nul, solidité 3, c'est bien, allez, on prend les solidités 3, tac, voilà, nickel, on va pouvoir du coup fusionner ces deux trucs, et puis ça me fera déjà des bonnes, des bonnes bottes, alors, hop, mes petites enclumes sont là, tac, voilà, en plus ça va les réparer, ça va me coûter 8, ou alors ça me coûte 4, et bien on va dire 4 c'est mieux, parfait, touc et touc, ok, du coup là je suis un peu embêté, un petit peu coincé, tout simplement, regardez, j'agrandis la zone, ici pour pouvoir mettre des lits, donc ça pas de soucis, puisque les moutons en fait, vu qu'ils vont, vu qu'ils vont pouvoir se nourrir, ils vont pouvoir avoir plein de laine, etc, j'ai du bois, c'est vraiment pas le problème, le souci c'est que j'ai même pas, 2 minerais de lingots de fer, pour pouvoir faire une cisaille, je suis vraiment pauvre de chez pauvre, j'ai plus de, j'ai vraiment plus de minerais, du coup je pense que je vais aller me faire une petite séance de farm, essayer de récupérer un maximum de minerais, on va se mettre en couche 40, comme on avait dit, pour voir un peu ce qu'on peut avoir, vu que j'ai une superbe pioche, une superbe armure, je crains pas grand chose, je vais essayer d'aller assez vite dans la vidéo, pour pas vous refaire une autre grosse session de récolte de minerais, puisqu'on l'a déjà fait avec les diamants, mais bon, là je suis vraiment coincé, j'ai pas le choix, donc si je veux bien continuer mon aventure, il faut que je reparte un peu à, justement, à l'aventure, à la recherche de minerais, alors je viens de regarder sur internet, si je veux trouver, et du diamant, et du fer, et un petit peu de tout, faut que j'aille en couche, moins 16 au final, pas moins 40, moins 16 c'est bien, genre moins 15, ce serait cool, donc je vais grimper jusqu'à moins 15, et on va aller tout droit, et on va voir un peu ce que je récupère comme minerais, d'accord, voilà, je suis en moins 15, c'est parti, on va se faire, pour moi je pense une petite demi-heure, il est d'exploration, il est midi 10 à peu près, je vais aller jusqu'à midi 40, donc déjà on voit qu'il y a du lapis lazuli, alors pas en grande quantité, parce que je viens d'avoir juste un seul bloc, mais voilà, il y a du lapis lazuli, ok, on continue, il y a de la redstone, d'accord, très bien, il y a l'air d'avoir pas mal de trucs, parce que j'ai moins l'impression d'attendre pour trouver des minerais que les dernières fois, je vais laisser une petite minute tourner la caméra, on va voir si je trouve des trucs, ok, encore du lapis lazuli, franchement c'est cool, parce que vu le nombre d'enchantements que je fais, c'est plutôt bien, oh là là, de l'or maintenant, ça a l'air bien cette couche moins 16, dis donc, ok, très bien, ensuite, 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 un petit peu de rien, ça fait du bien quand même, parce que sinon si on récolte tout le temps, on se dit, vous voyez c'est trop facile, minecraft c'est devenu trop facile, mais bon, allez, du diamant aussi, donc normalement il y a à peu près, si on en croit le schéma, deux fois plus de diamant que à la couche 11, qu'on connait tous, par contre il y en a genre 4 fois moins, qu'à la couche moins 40, moins 50, mais c'est déjà deux fois plus que d'habitude, donc ça nous laissera plus de chances, d'avoir du diamant normalement, bon, là, on est dans une phase de rien, je vais mettre en pause, jusqu'à trouver des trucs un peu plus intéressants, ce qu'il faut c'est que vraiment qu'il y ait du fer aussi, parce que là j'ai pas de fer, et c'est vraiment pas bien du tout, allez, s'il te plaît, juste encore une petite trentaine de secondes, j'aimerais bien trouver d'autres minerais comme ça, d'un coup, ce serait bien, par contre je pense pas qu'il y ait du charbon en cette zone là, je pense que pour le charbon, il faut aller encore un peu plus haut, donc bon, bah là, tant pis, et puis il faut voir aussi si on trouve des grandes cavités, ça ce serait très intéressant également, ah ça y est, j'ai une première cavité, donc là, on est toujours en moins 15, donc j'ai du diamant, alors, ah, il y a du monstre, ah mince, j'ai toujours pas de, oh, oh, un bébé villageois zombie, c'est rare, ces genres de trucs là, je crois que c'est la deuxième fois que je l'ai dans cette aventure, alors que d'habitude, j'en avais jamais de chez jamais, donc là, il y a l'air d'avoir des creepers, de l'or, d'accord, du diamant, donc ça, ça va être très intéressant, est-ce que j'arrive à les avoir d'ici, parce que j'ai pas trop envie de sauter ici dans le tas là, vas-y, continue de grimper, mince, ok, bon, on va aller hop, comme ça, voilà, boum, ah, il est même pas mort le bébé villageois, ok, hop, parce qu'on me tire dessus aussi à un moment, ah oui, c'est lui, ok, lui c'est bon, hop, et lui, hop, c'est bon, allez, on ramasse tout ça, combien il y a de diamants ? 2 au moins apparemment, seulement 2, d'accord, bon, c'est pas grave, au moins c'était facile, ensuite, de la redstone, de l'or, j'ai cru voir, enfin, je pense qu'il y a pas mal de trucs, et j'ai l'impression que surtout la cavité est très grande, donc ça, ça va être vraiment très très bien, ouais, il y a de l'or là, il y a de l'or là-bas, d'accord, ouais, la cavité, elle est un peu sans fond, je sais pas où est-ce que ça s'arrête, mais c'est génial, du coup, juste, il va falloir que je grimpe un petit peu là, parce que les minerais d'or sont assez hauts, ok, voilà, est-ce que j'arrive à les récupérer là, oui, ça va aller, je vais peut-être devoir grimper encore un petit peu plus, tac, 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 et voilà, nickel, plein de diamants par là, excellent, je vais juste aller les rejoindre en me faisant un petit pont, tac, on va passer par là, donc au moins 4, ce serait cool qu'il y en ait 8, qu'il y en ait encore 4 autres derrière, ce serait vraiment génial, alors, donc, redonne-moi ça, ça, on va se poser là en dessous, comme ça sera très bien, hop, je suis curie, il n'y a pas de l'avant en dessous, mais je n'ai pas envie de descendre, 1, 2, 3, 4, non, ok, on a juste eu ce qui était visible, pour l'instant, ça nous fait déjà 16 diamants en plus, c'est pas mal, 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 et là-bas, j'ai une grotte gigantesque, alors par contre, le nombre de monstres qu'il y a, ok, allez, hop, on va aller chercher le diamant pour commencer, c'est le plus important, et là, cette fois-ci, il y en a beaucoup, voilà, qui m'attaque, lui, ah, mince, hop, là, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, en plus, il a un petit arc enchanté, voilà, super, les autres, ils sont là-bas, je vais faire gaffe, donc j'étais à 16 diamants, je suis à 35, ok, super, c'est mon épée aussi que j'aurais dû améliorer, parce que là, les châtiments 2, solidité 2, rat de feu, bon, c'est pas trop mal, surtout le châtiment, mais voilà, oh là là, je sens qu'on est dans une cavité, mais regardez-moi, comment elle est monstrueuse, la taille, c'est énorme, ok, allez, hop, on grimpe, j'arrive aux autres diamants, un petit peu plus haut, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, génial, combien de diamants en tout, donc j'ai divisé mes stacks, parce qu'en fait, la grimstone me prenait plein de place, si je voulais pas perdre des minerais, il va falloir que je sacrifie de la grimstone, puisque de toute façon, je me fiche de la grimstone, allez, encore plein d'or, c'est génial, j'ai toujours pas de fer par contre, mais vu que la cavité grimpe, à mon avis, je vais bientôt en avoir, juste, je laisse la caméra pour qu'on voit ensemble la taille de la grotte, il y a du fer là-haut, oh là 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 là, ça a l'air d'être une magnifique grotte, alors attendez, je suis en mode difficile, alors du coup, il y a plein de monstres qui pop, il faut tous les éliminer, puis vu que j'ai pas de torches, j'ai pas de torches, si j'ai un peu de torches, bon c'est pas ça qui va sauver la zone, mais je vais essayer d'éclairer un peu, comme ça si je m'éloigne, qu'il n'y ait pas trop trop, oh là là, c'est magnifique, oh la vache, c'est gigantesque là-bas, il y a encore du diamant, d'accord, oh, il y a du fer, il y a du cuivre, j'ai jamais vu ça, ça c'est du super Minecraft, je suis quelle couche là comme ça, je suis couche 9, regardez-moi ça, oh, c'est gigantesque, il y en a partout, il y en a partout, je sais même pas où aller récolter, tellement il y a de trucs, ok, bon, je vais déjà éliminer quelques petits monstres, et je récolte, je suis trop content, c'est trop trop beau, tiens, encore un villageois zombie, il y en a plein, donc dans cette version, bon, cette fois-ci, c'est un grand, pas un petit, ça change pas grand chose, mais voilà, ok, bon, j'ai du fer aussi maintenant à récupérer, donc pareil, il faut que je le prenne dans mon inventaire, parce que vu que j'ai plus de place, ah bah ok, j'ai un fer, très bien, bon, c'est déjà ça, non, 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 wow, ça a crépité fort, mais j'avais mon armure en diamant, sinon je serais encore HS, hop, voilà, oh, oh, mais vous êtes combien les gars, vous êtes venus en masse, salut Asfax, on est des abonnés, ah, on veut des autographes, non, n'importe quoi, hop, voilà, allez, bam, c'est bon, ok, ah, il y a encore du diamant en bas, on va aller tout de suite, chercher le diamant, il y en a au moins 3 apparemment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est parfait, je suis à plus d'un stack de diamants, déjà, oh là, est-ce que je rentre dans le mineshaft, je ne suis pas sûr, c'est une bonne idée, la grotte elle est tellement géniale, ça m'embête d'aller dans le mineshaft, je vais juste vérifier très vite fait, si je ne trouve pas, bon, là, il y a quelques minerais, mais je cherche surtout s'il y a du diamant ou un chariot, bon, allez, vas-y, je m'enfonce dedans, on va voir, ok, ok, là, il y a un chariot, d'accord, qu'est-ce qu'il y a dedans, il y a une pomme dorée, bah super, tiens, puis surtout, je vais pouvoir vider mon inventaire des trucs inutiles, donc c'est pas si mal, le charbon, je n'en ai pas beaucoup, donc je vais le prendre aussi, et je vais reprendre des torches également, hop, comme ça, c'est pas perdu, ok, tac, tac, on est bien là, on est pas mal, je vide ça, j'en ai pas besoin, ok, il y a encore des diamants, ici et là-bas, il y en a plein, parce que la grotte, elle continue par en dessous après, elle continue par au-dessus, mais elle continue aussi par en dessous, bon là, j'ai l'impression qu'il y avait juste un diamant, et à mon avis, ici, il n'y en aurait bien qu'un seul également, ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, ok, il y en a même pas mal, il doit y en avoir eu 5, je crois, ok, oh, c'est beau, il y a encore du diamant là-bas, regardez-moi ça, c'est magnifique, franchement, j'ai jamais vu une, bah, c'est normal, c'est la mise à jour, mais j'ai jamais vu une grotte aussi grande, aussi bien, il n'y a plus qu'à foncer sur les minerais, c'est super, s'il n'y avait pas les monstres, ce sera encore mieux, mais bon, on n'y est pas, on n'y est pas encore, il faudrait que j'éclaire toute la grotte, oh, il y a du diamant, il y en a 4 ici encore, au minimum 4, je veux dire, je vais être riche de chez riche, ok, super, ensuite, dès là-bas, super, on grimpe, allez, hop, est-ce qu'il me reste de la grimstone quand même, oui, parce qu'il faut que je puisse monter un petit peu, voilà, hop, là, il y en a combien, 1, 2, 3, 4, allez, hop, il y a les 8, ok, super, c'est bon, je suis à combien, presque 2 stacks, alors que je mine depuis vraiment pas longtemps au final, c'est juste, oh, il y en a là-bas encore, vas-y, explose, raté, boum, enfin, raté, il m'a un peu touché quand même, comment je grimpe là-haut par contre, là, c'est peut-être un peu haut pour moi, il va falloir que je récolte plein de grimstone, voilà, j'ai pris un peu de hauteur, à mon avis pour, ah non, pour 2 trucs de diamants, donc c'est pas trop mal, 3 trucs de diamants, 4 trucs de diamants, d'accord, je suis passé niveau 30, en plus, je vais pouvoir faire de l'enchantement, si je meurs pas, sur ma, sur mon casque, on va essayer de regrimper là-haut, dans la grotte, là, pour voir un peu ce qu'il y a, jusqu'au niveau fer, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 3, il va falloir que je chope un peu plus de fer, c'était aussi pour ça que j'étais venu de base, j'ai encore toute une armée de zombies à mes pieds, enfin, mes trousses par contre, donc il va falloir que j'élimine tout ça, tout ce beau monde, ça va, ils s'éliminent un peu entre eux, parce qu'ils sont en train de s'attaquer avec un archer, oh, le petit, pousse-toi, bah, pourquoi il se refuit, ok, ok, très bien, ensuite, vous deux, et là, il y a plein de fer, là, on est quelle couche ? 10, ah, donc il peut encore y avoir des diamants, oh, oh, mais c'est encore gigantesque par là, c'est gigantesque, oh, la vache, c'est gigantesque partout, je sais même, je sais même pas où aller tellement il y a de trucs, c'est super, ok, allez, hop, on récupère tout ce fer, il m'aurait fallu vraiment mon bouclier, mais bon, vu que j'ai une bonne armure, ça va, hop, alors regardez, ça continue aussi sur la gauche, mince, j'ai entendu le creeper, mais voilà, j'étais pas concentré, ça continue aussi sur la gauche, la grotte, je pense qu'en fait, je pourrais rester des heures dans cette grotte là, maintenant que je sais où est-ce qu'elle est, je pense que j'y retournerai, parce qu'en fait, des fois, ça part à gauche, ça part à droite, ça part en haut, ça part en bas, enfin, il y en a vraiment partout de chez partout, et donc, il y a tellement de trucs à récolter, de toute façon, mon inventaire est quasiment plein, j'essaye de prendre un maximum de trucs, mais là, c'est tellement bien, hop, voilà, ok, bon, bah regardez, là, ça continue, là, j'ai du fer, là, j'ai du cuivre, regardez, mais ça, ça, ça s'arrête pas, ça ne s'arrête pas, alors là, il n'y a pas de diamant, par contre, mais bon, ça va finir, oh là 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 là, c'est beau, là, il y a encore du fer, là, il y a quoi, il y a du fer, il y a du fer partout, j'avais plus de fer, et maintenant, il n'y a que ça, ok, donc dans cette zone là, que du fer, et là-bas, ça continue, mineshaft, ça, on commence à devenir un peu plus profond, ça se trouve, c'est près de chez moi, je ne m'en rappelle plus trop les coordonnées de chez moi, mais ça se trouve, c'est une des grottes près de chez moi, ça, et je peux y accéder directement comme ça, en tout cas, c'est cool, allez, hop, je continue de ramasser, puis je vais repartir de l'autre côté, là où il y avait l'air d'avoir plus de diamants, en tout cas, ça montre une chose, dans cette nouvelle mise à jour, il ne faut pas s'embêter, en fait, à miner tout droit, toujours, ce qu'il faut vraiment, c'est trouver ce genre de grotte, et après, on est tranquille, là c'est vertigineux, tellement c'est grand, et là, ça continue encore, donc c'est super, puis là, ça redescend en plus, donc il pourrait y avoir encore plus de diamants, oh, du charbon ici, très bien, parce que moi qui n'avais pas de charbon, ok, c'est super, ok, donc là, de l'or, je cherche du diamant, parce qu'en fait, vu que c'est grand, j'ai peur d'en rater, en fait, en plus, il y a l'iken qui ressemble un petit peu à du diamant, vraiment un tout petit peu, et du coup, on peut confondre, oh, revela l'armée encore, oh là, oh là, oh la vache, et en plus, il y a des squelettes, en fait, les zombies, ça ne me gêne pas, c'est des squelettes qui peuvent me canarder, pendant que j'essaye d'arnaquer les zombies, là, et ça, ça m'embête, stop, 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 on se calme, on se calme tous, on arrête de me cramer, j'ai faim, ah oui, donc l'araignée, évidemment, elle y arrive, oh mais regardez-moi cette armée, ok, hop, est-ce que l'araignée grimpe, non, je peux manger un peu là, s'il vous plaît, si je pouvais avoir une petite bombe là, ce serait bien, je lance une bombe, plus rien, ok, il faut que je tue l'araignée, surtout, le reste, c'est pas grave, après, je vais pouvoir redescendre, voilà, on descend un tout petit peu, et encore une fois, hop, et on tape dans le tas, voilà, on s'amuse, c'est comme si j'avais un petit spawner à zombies, voilà, j'ai tué tout le monde, ça doit me faire pas mal d'XP, tout ça, niveau 31, voilà, c'est bon, il y en a même là-bas, ok, bon bah, je continue de ramasser mon fer, je fais un petit tour pour voir s'il n'y a pas de diamants, et puis après, oh, regardez tout ce qu'il y a, repop, je tue 20 zombies, il y en a 60 qui repop, c'est quand même pas très gentil ça, et puis c'est des creepers, il y a un peu de tout là, stop, stop, donc il ne faut pas y aller, avant, enfin, il ne faut pas y aller sans aucune armure, dans cette zone-là par contre, en tout cas, pas en mode difficile, ok, je vais tenter une traversée en mode gros bourrin, voir ce qu'il y a au fond de la cavité, je tue personne, je cours juste, et puis après, on va faire demi-tour, et puis on va rentrer pour l'instant, ah, il y a du diamant à gauche, alors il faut que j'élimine tout ce monde, parce que je pense que je suis tout aussi poursuivi, hop, ok, il y en a partout, j'élimine tout le monde, on se retrouve après, ok, il reste les zombies sur le côté, mais on va, si je ramassera, enfin les zombies, les creepers, si je ramasse vite fait, à mon avis, il n'y aura pas de soucis, ok, il n'y en a pas d'autres, ok, j'ai mes deux stacks de diamants, juste, je vais vérifier au cas où, voilà, parce que ça, il ne faut pas que je perde des diamants, ok, je continue, bonjour les creepers, on ne m'a pas vu, oh là là, ça continue encore, ça continue encore, là, il y a de l'or, ok, ah, ça y est, fin de la cavité, en tout cas, par là, donc, bon, eh ben, on va rentrer cette fois-ci, ok, bilan du casque du siècle, j'ai, hop, deux stacks de diamants, plus trois diamants, j'ai 50 minerais d'or, 38 minerais de fer, plein de lapis lazuli, plein de redstone, du minerai de cuivre, une petite pomme dorée, enfin, voilà, franchement, c'était génial, je suis super content, si on trouve des cavités comme ça, dans la version 1.17, c'est totalement merveilleux, donc, c'est vraiment super de chez super, ok, bon, eh ben, juste, je suis niveau 31, on va juste prendre de la lapis lazuli, on va améliorer le casque, comme ça, ça, ce sera fait, mais voilà, là, franchement, un super épisode, en plus, enfin, même à jouer comme ça, enfin, c'est un, ah, tiens, ça avance bien le cuivre, enfin, c'est un plaisir, quoi, d'avancer, de trouver tout le temps des minerais, tout le temps des diamants, tout ça, c'est, c'est facile, entre guillemets, mais on s'amuse, quoi, c'est vraiment génial de chez génial, bon, ok, allez, je me suis pris des flèches dans la figure, quand même, par contre, il faut pas, il faut pas se l'avouer, c'est nul, ça, protection 4, bon, allez, c'est pas mal, tac, voilà, nickel, comme ça, je suis bien armuré, c'est super, bon, bah, nickel, bon, bah, là, on a super bien avancé, on va pouvoir utiliser tout ça au prochain épisode, là, on va pouvoir faire plein d'échanges avec tout le monde, ça va être, ça va, on va vachement avancer l'aventure, là, on a fait un énorme pas, donc c'est vraiment super, voilà, et bien, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour la suite, n'hésitez pas, oh, mais à chaque fois, j'oublie le mur des abonnés, et personne me le dit, comme si j'étais tout seul dans mes vidéos, c'est pas bien, ça, les gens, le mur des abonnés, donc, félicitations à Kylian, à Cobra Gaming, à Jack Vador, parce que j'aime bien ton pseudo, et à le roi des pommes, bienvenue sur le mur des abonnés, et si vous voulez être sur le mur des abonnés, n'hésitez pas, et bien, tout simplement, à vous abonner à la chaîne, et à mettre un commentaire, sur ce, cette fois-ci, c'est vraiment la fin de la vidéo, on se retrouve vraiment bientôt pour la suite, salut !